Bonjour tout le monde ! Bonjour ma petite chérie ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des sablés licornes ! Des sablés quoi ? Licorne ! Des sablés licornes ? Oui ! Ça existe ça ? Oui ! Ou ça va exister du moins ? Oui ! Parce que qu'est-ce que tu as dans tes bras là ? Un rouleau à pâtisserie licorne ! Un rouleau à pâtisserie licorne ! Regardez un petit peu, il y a des décors licorne, des arcs-en-ciel, des nuages, des couronnes, des baguettes magiques, voilà ! Et même des enveloppes-cœurs ! Et même des enveloppes-cœurs, oui tu l'as dit ! Et même des diamants et des étoiles ! Regardez comme c'est beau ! Alors c'est un rouleau à pâtisserie avec des décors pour faire des impressions licorne ! Scrap cooking, rouleau à pâtisserie, et regardez normalement ce que ça devrait donner ! Et après avec les emporte-pièces, on aura peut-être des biscuits qui vont ressembler à ça ! Mais avant tout, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la pâte ! Les sablés, allez, on a préparé tous les ingrédients, donc d'abord... Je vais casser l'œuf ! Tu vas casser l'œuf ! Parce qu'au moins ça c'est fait ! Au moins c'est fait ! Alors Zoénie aime bien faire les sablés, pourquoi ? Parce que... On touille avec ses mains ! C'est ça ! On malaxe avec ses mains, et pour elle c'est comme du slime ! Donc elle adore ! Elle commence par casser l'œuf, on essaie de ne pas verser les coquilles dedans ! Donc là nous avons un joli plan d'œuf, et hop ! Il y a une coquille, et bien il faut la ramasser ! Donc je vous rassure Zoé, c'est bien laver les mains avant ! Je vais aller chercher une cuillère ! pour enlever la petite coquille ! Il y a une coquille dedans ! Elle est où la coquille ? Ah oui je la vois ! C'est un tout petit bout de coquilles ! Zoélie va commencer la préparation ! Il faut verser... Le sucre ! Le sucre ! 75 grammes de sucre ! Puis... La farine ! 150 grammes de farine ! Au beurre ! On mélange ? Il faut mélanger, oui, mais avec le... Le, le, le... Beurre ! Beurre ! 75 grammes de beurre ! Voilà, de beurre mou, pas trop liquide mais mou ! Et puis là, elle va commencer à malaxer la pâte ! A la fin, elle va rajouter, ou elle peut le faire tout de suite, une petite pincée de sel ! Et à la fin, elle rajoutera l'œuf et un petit peu d'arôme de vanille ! C'est bon le beurre ! Ah, je sais que tu aimes le beurre ! Mais le sel aussi ma cocotte ! Comme ça, au moins c'est fait, on n'oubliera pas ! Une petite pincée de sel ! Tout ! Voilà ! Et on commence à malaxer... Oui, mais ça ne fait rien s'il en reste un petit peu ! Il en reste un peu ! Et on commence à malaxer cette pâte avec ses doigts ! Ah, c'est agréable ! Là, la pépette, elle a obtenu un joli... Un joli sable ! Un joli sable ! On va dire que c'est un sable ! Alors là, je vais rajouter l'œuf ! Voilà ! Oui, c'est un peu visqueux ! Faut que je remélange ? Oui, bien sûr qu'il faut que tu remélanges ! Et l'arôme de vanille ! Allez, ça sent ? Ah, ça sent ! La vanille, oui ! Et là, on touille à nouveau jusqu'à obtenir une pâte... Visqueuse ! Visqueuse, non, mais une pâte... Une belle pâte sablée, bien homogène, pour après pouvoir en faire une boule. Et là, laisser reposer après une trentaine de minutes. Juste l'état de mes mains ! J'ai vu l'état de tes mains ! Ça fait des gros pâtés ! Oui ! La petite pépette a fini sa boule de pâte. Et là, il faut la laisser un petit peu reposer une trentaine de minutes. Et après, elle pourra faire ses sables. Ça sent bon ? Ça sent bon, oui ! Un petit arôme de vanille et puis la pâte à gâteau, en général. Il y a une pâte ! Ça sent toujours très bon ! Ah oui ! Il y a encore de la pâte ! C'est pas très bon, la pâte ! Tu nous montres un petit peu tes ongles, là, parce que l'anemoiselle a vernis ses ongles avec des petits... Alors, cette main, là, regardez comme elle est réussie ! Avec des petites impressions ! Oui, parce que c'est une machine ! C'est une machine ! Regardez, d'ailleurs, elle a une licorne ici. Bon, elle a l'envers. Mais c'est très joli ! Et puis des petits cœurs et tout ça. C'est magnifique ! Ça s'enlève un petit peu, oui, tu l'as fait il y a deux jours, déjà. Voilà, donc on laisse reposer cette pâte et on se retrouve tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Ça y est, ça y est, on a laissé reposer la pâte. Elle sors ? Ah ben oui ! Maintenant, tu sors ta boule de pâte. Elle ne colle plus, ensuite ! On a mis de la farine. Elle ne colle plus ! Elle ne colle plus sur le plan de travail. Mais elle colle encore un peu ! Elle colle encore un peu, regardez, ça fait une jolie boule. Et là, elle va le mettre... Ça ne fait pas une trop jolie boule ! Oui, ça ne fait pas une trop jolie boule ! On a mis... Je n'ai pas vu ! On a fait préchauffer le four à 180, qui est derrière Zoélie. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, et donc on a enfariné un petit peu le plan de travail, du moins la table. Et là, elle va mettre sa pâte dessus. Voilà ! Non, non, tu la mets toute entière la pâte ! Et tu vas prendre... Je préfère la mettre au milieu ! Voilà ! Et tu vas prendre le moulon à pâtissage. Il en reste ! Il en reste, il faut tout le mettre. C'est pas grave s'il y a des trucs qui restent... Non, c'est pas très grave ! Voilà, elle le rajoute à la pâte. Ça colle un petit peu ! Ça colle un petit peu ! C'est pas très grave ! C'est pour ça qu'on met de la farine, pour pas que ça colle au plan de travail. Peut-être qu'on met un petit peu de farine sur le rouleau à pâtisserie aussi. Tu la prends là, la farine, tu vois ? Pour éviter aussi que ça colle au rouleau à pâtisserie. Tu frottes ton rouleau à pâtisserie, tout simplement, comme ça. Et tu vas pouvoir commencer à étaler ta pâte avec le rouleau à pâtisserie. Ça colle ! Ça colle ! Au secours ! Ça colle ! On s'est trompé ! Tout à fait ! On s'est trompé pendant qu'elle disait « ça colle ». Je me suis dit « mince, ça superpose les motifs ». Il faut d'abord aplatir avec un rouleau à pâtisserie classique. Voilà ! Tout à fait ! Avec un rouleau à pâtisserie normal, comme elle dit. Donc, c'est-à-dire un rouleau à pâtisserie lisse. On aplatit bien la pâte. Et après, on donnera un… Ah ! Ça colle, ça colle ! Il faut mettre un peu de farine. Tu vois, à chaque fois, tu prends un petit peu de farine là. Et hop ! Tu mets sur ton rouleau à pâtisserie. Et après, il nage la pâte ! Et après, au dernier moment, je pense qu'il faut faire l'empreinte, avant d'utiliser les emportes de pièces, l'empreinte pour avoir les motifs sur la pâte. Alors, Zoélie, elle a plein de farine sur sa toque. Allez ! Une petite poignée de farine qu'elle met sur la pâte pour éviter que ça colle. Je l'étale. Tu l'étales un petit peu. Et là, tu vas prendre ton super rouleau à pâtisserie. Et tu vas nous faire une belle, belle empreinte. Et bien, enfin, ça colle pas ! On a dû s'y reprendre en plusieurs fois parce que ça collait. Mais regardez comme c'est joli. Et j'appuie fort. Elle appuie très, très fort pour bien laisser l'empreinte. Et bien voilà ! Magnifique ! Alors, il y a une petite trace de farine. Mais regardez ! Mais c'est trop joli ! C'est trop joli ! Oui, tu l'as dit ! On a des petites licornes ici. On a des étoiles. Oh ! Elle a pas fait ça ! C'est pas grave ! Oh ! Trop joli ! On a le petit arc-en-ciel là. Par contre, les arc-en-ciel, ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit pas trop les petits traits. La tête de la licorne ici. Alors maintenant, on va prendre un emporte-pièce et après tu viendras les mettre sur la plaine de cuisson. Alors, t'as le choix pour l'emporte-pièce, soit un cœur, soit une étoile. Je vais aller voir ce qu'on a, plutôt taille moyenne, taille petite. C'est toi qui choisis ? Non, bonhomme de pain d'épices, peut-être pas, c'est plus la saison. Si, si, il est petit. Alors, elle a pris cœur et étoile. Ils se mettent comme ça ? Oui. Allez, vas-y. Il a pu de très fort. Et puis après, on verra ce que ça donne à la cuisson. Viens, pour voir si... Voilà, elle a un petit pot de licorne. Donc là, on va le sortir et le mettre sur la plaque de cuisson. Essaye de faire en sorte qu'il y ait des motifs à l'intérieur. Tu vois, là, t'as juste le mégeot de la licorne et un bout de... Par exemple, là, tu peux prendre un arc-en-ciel tout entier. Comme ça. Tu vois ? Voilà, là, on a un arc-en-ciel tout entier. Regarde, je peux essayer ? Là, on a une tête de licorne. Tu l'as pris à l'envers. Non, je ne l'ai pas pris à l'envers. Je cherche la tête de licorne. Elle est là. Et on va essayer d'avoir la licorne toute entière. Moi, je peux la revoir. Hop là. Et Zozo aussi, elle fait ça. Je peux la revoir. Super. Et puis, voilà, pour les motifs, tu vas essayer de faire ça. Oh, elle peut s'enlever sa fraîche. Oh, regardez comme ça va être joli. Je ne sais pas ce que ça va donner à la cuisson. En tout cas, là, c'est hyper mignon. On va essayer de les décoller. Regarde. Il y a une petite licorne, là, qui serait sympa aussi d'avoir, avec des petits cœurs, des petites étoiles. Une petite licorne comme ça ? Oui. Je mets les mains pour bien m'appuyer. Oh, il va être joli, celui-ci. En plus, on a même un arc-en-ciel entier. En plus, oui, tu as raison, on a un arc-en-ciel entier. On a même une corde entière. On a plein de sous-crouchés. La sous-crange de licorne entière. Trop mignon. Je peux l'enlever. On va les décoller. On va prendre une petite spatule pour les décoller, sans les abîmer. Allez. Et elle va faire toutes ces petites découpes à l'importe-pièce. Allez, sur la plaque de cuisson, la première plaque de cuisson, je crois qu'elle est remplie. Donc, on va mettre dans le four. Et après, il restera un petit peu de pâte pour en faire encore quelques-uns. J'ai encore de la farine. J'ai encore de la farine. Je crois qu'on en a partout, de la farine. Ce n'est pas grave. Hop. J'en avais une plaque de cuisson. Oh, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, oui. On sent la chaleur. Donc, on met à 180-190 et on suivra un petit peu les étapes de la cuisson. Et voilà, les petits sablés. Ils sont là. Ils sont en train de cuire. Tout à fait. Ça fait du bien, on se réchauffe. Alors, nous avons nos petits sablés qui, dans le four, on plait. Alors, il y a différents niveaux de cuisson parce qu'il y a différentes épaisseurs. Différentes épaisseurs. Mais regardez, on voit bien les petits motifs. Même si ça gonfle un petit peu. Un petit peu. Ça va être bien costillant. Hum. Ça m'a l'air bien appétissant tout ça. Nous avons préparé une assiette de petits sablés licornes. Il y en a une qui est très tentée par en goûter. Alors. Trop bon. Trop bon. Et il y a une deuxième plaque dans le four de ces petits sablés. Ils sont délicieux. Ils sont sympas et ils sont originaux. Hum. Miam, miam. Je me ferais bien la petite licorne ici. Ou le petit arc-en-ciel avec la couronne. ou encore un petit diamant. Voilà. Très. C'est exquis. C'est exquis. Bon. Et bien, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein, plein de gros bisous. Bisous arc-en-ciel. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.